Le grand quotidien de Sarajevo Oslobogénié, le grand quotidien de Sarajevo, n'a pas cessé de paraître pendant toute la durée de la guerre. De ce fait, l'histoire de ce journal est inscrite dans l'histoire dramatique de Sarajevo et de la Bosnie. Le siège sarajevien du journal était situé pratiquement sur le front. Ce jour de mai 2014, j'y reviens avec Zlatko Dizdarevitch, à l'époque rédacteur en chef d'Oslobogénié. C'était l'ancien immeuble d'Oslobogénié. Oslobogénié, c'était une entreprise, c'était une compagnie avec 24 différentes éditions, quotidiennes, mensuelles, lebdo, etc. Le quotidien slobogénié était exactement ici, c'était la rédaction. Attaqué, bombardé du début. Donc, sans aucune défense, nous avons travaillé ici. C'était une terreine, si je peux dire, une ligne entre deux lignes militaires. C'était une no man's land. Et donc, chaque nuit était un risque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.